Au tout début de la vie, on trouve des cellules souches qui ont cette capacité remarquable de donner naissance à tous les tissus et tous les organes de l'organisme entier. Ensuite, elles vont se spécialiser dans différents tissus et organes pour en assurer leur croissance et ensuite leur régénération. Dans la médecine régénérative, elles ont déjà fait leurs preuves depuis des décennies pour la peau, pour le sang et pour, par exemple, le remplacement de coroner endommagé. Dans le contexte de leucémie, on peut utiliser des cellules souches provenant de la moelle osseuse pour reconstituer le sang des patients. Dans le futur, on peut imaginer d'avoir identifié et caractérisé des cellules souches dans tous les tissus et organes pour ensuite remplacer ou reconstituer le foie, par exemple, le muscle qui était blessé, endommagé et d'autres tissus. À l'Institut Pasteur, on a mis en place un réseau qui s'appelle RIVAIL, constitué de 25 laboratoires, à la fois à Pasteur et en Lille de France, pour faire avancer la recherche sur les cellules souches et la médecine régénérative. C'est un vrai espoir pour soigner des maladies, par exemple des maladies du cerveau, du diabète et même face au vieillissement. Pour ceci, nous avons besoin de mieux comprendre comment fonctionnent les cellules souches. Et c'est pourquoi nous avons besoin de votre soutien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada